mesdames messieurs bonjour bienvenue dans cette émission du club des directeurs immobiliers j'accueille eric balèche directeur commercial de speby bonjour eric joyeux bienvenue merci speby spécialiste du ravalement de l'isolation thermique du bardage ou encore du désamiantage nous verrons comment les chantiers deviennent plus éco responsable et on va d'abord s'intéresser à la manière d'évaluer l'impact carbone d'un chantier comment est ce qu'on évalue aujourd'hui l'impact carbone d'un chantier alors il existe aujourd'hui un logiciel parce que c'est quand même le sens de l'histoire nous nos voisins scandinaves sont bien avancés sur le sujet il existe aujourd'hui un logiciel qui permet d'identifier exactement le nombre la quantité de co2 dépensé sur un chantier et les estimations elles sont d'environ 200 mille kilos de co2 pour un chantier d'environ un million d'euros bon c'est assez important il ya plusieurs paramètres la gestion des déchets les déplacements le type de produits qui sont choisis tout à fait c'est surtout ça qui compte un d'ailleurs c'est ça compte énormément ça a d'autres vertus on y reviendra tout à l'heure mais notamment celle ci donc c'est important donc c'est le sens de l'histoire aujourd'hui le législateur est extrêmement sensible à ça et à tel point que pour la première fois nous avons des aides et nos clients ont des aides sur des des chantiers écoresponsables parce que justement ils ont fait l'effort de cette démarche et oui et où l'on voit que 90% de l'impact carbone d'un chantier c'est les matériaux les produits les équipements avec un petit peu de déplacement des salariés par ci par là et la gestion des déchets et ben voilà alors grande caractéristique un des chantiers écoresponsables tu fais la transition c'est cette gestion et ce tri des déchets comment est ce que est ce que ça se passe concrètement maintenant sur un chantier on va voir quelques images en même temps mais comment ça se passe concrètement sur un chantier aujourd'hui et qu'est ce qu'on fait différemment d'avant sur un chantier écoresponsable oui qualifié écoresponsable sur lequel le client a décidé qu'il soit écoresponsable il ya ce que l'on appelle du tri sélectif à la source c'est à dire que on installe dans des big bag des tris sélectifs comme on demande on exige aux particuliers et bien maintenant sur un chantier corresponsable on l'exige également pour les chantiers avec le bois d'une façon pourquoi parce que en fin de compte ça part en recyclage mais ça veut dire que c'est une gestion particulière du tri mais aussi de l'envoi des déchets au déchetterie voilà donc c'est une gestion de tous les jours en réalité donc on voit fini fini la peinture dans le caniveau ah oui ça se faisait ça bah ça se fait encore donc voilà il faut en avoir conscience ok ça existe donc fini le le les machines à laver dans les déchets de des entreprises donc tout ça sous alarme c'est contrôlé et c'est important puis c'est que du bon sens en réalité avec du coup vous sécurisez aussi beaucoup plus la zone c'est ça on est obligé de sécuriser ok ouais parce que bah on ce que les machines à laver partent pas avec le les peintures par exemple donc on met la contribution des fonds les fabricants également oui d'ailleurs en parlant des fabricants vous avez maintenant des filières de de revalorisation où les déchets bois vont rentrer dans une filière bien particulière on voit à l'écran les l'haleine de roche ailleurs etc bon tout ça se met en place c'est bien organisé ça fonctionne c'est extrêmement bien organisé c'est une démarche vraiment particulière on dédie quelqu'un à faire ça à contrôler ça le matin le soir et puis il ya aussi un sujet sur les déchets amiantes et encore une gestion à part oui mais alors pour le coup ce ce type de déchets est n'est pas aligné avec les autres il est vraiment à part vous êtes habilité pour voilà pour les recycler enfin les envoyer en déchetterie tout à fait alors outre cette cette gestion et ce tri des déchets un chantier éco responsable c'est aussi le recours à plus de matériaux biosurcés tu me disais voilà ici par exemple un exemple laine de bois ou de liège alors explique nous alors laine de bois alors jusqu'à présent on utilisait le polystyrène la laine de roche qui sont les seuls matériaux à avoir des avis techniques pour de l'isolation que ce soit bardage depuis quelques années et c'est toujours dans cet esprit de démarche environnementale on a mis en oeuvre des chantiers avec du liège et du bois je parle que de cela il y en a d'autres pourquoi parce que ce sont les seuls aujourd'hui alors nous parlons qui ont des avis techniques donc ça sert à rien de parler du reste le champ on parle beaucoup de chant mais pas d'avis techniques donc ça sert à rien aujourd'hui on a le bois et le liège qui a d'autres vertus que d'être biosourcés dont on va parler on va en parler tout de suite alors on a quelques exemples on voit quelques exemples là c'est du bois alors avec des contraintes techniques malgré tout le bois a quelques contraintes techniques mais enfin bon il faut commencer par de petits chantiers avant d'en réaliser d'être capable d'en réaliser des gros c'est toujours la même chose sur des nouvelles technologies donc on a fait le bois le liège voilà qui est plus facile à poser parce que en fin de compte il le liège se ponce plus facilement que le d'accord de la laine de bois un papier mais en fin de compte on s'est aperçu d'une chose voilà et le point important sur les produits biosourcés c'est ce qu'on appelle on parle de plus en plus de déphasage alors qu'est ce que c'est le déphasage jusqu'à présent on parlait de l'isolation pour la protection du froid mais ce qui nous attend dans les en plus dans les vingt trente années qui viennent c'est pas le problème du froid c'est le problème du chaud or on s'aperçoit que les isolants et les seuls isolants qui ont vraiment une performance de résistance au chaud le déphasage s'appelle le déphasage ce sont en 1 le bois en 2 le liège mais de loin et sur 20 cm d'isolant en fait on peut garder un bâtiment au frais pendant 15 heures à c'est ça le fameux déphasage c'est ça le déphasage ok d'accord donc c'est extrêmement important et le froid ou le chaud en fonction de l'extérieur plus longtemps voilà et donc d'où économie de et oui de climatisation ça va être ça le sujet et oui alors que les isolants traditionnels on part sur des protections du chaud sur 4 5 heures et quand même un sacré écart c'est un écart énorme ça change tout oui donc faut pousser cette au delà de l'aspect environnemental ce de l'impact co2 sur l'instant il ya aussi l'investissement dans le temps protection du chaud le déphasage exactement alors pour limiter aussi les coûts et les déchets vous recourez aussi à de nouvelles méthodes alors là par exemple tu nous présentes le plan de calpinage pour les isolants alors c'est quoi un plan de calpinage et qu'est ce que ça apporte rapidement rapidement alors le plan de calpinage en fait on peut on va le voir sur le plan suivant donc on a on a pour éviter avoir à gérer trop de déchets l'idéal c'est de pas en faire et donc on alloue quelqu'un qui va donc c'est un dessinateur qui fait des des maquettes de ce que sera le chantier découpé c'est à dire avec les panneaux donc alors on le fait également pour les isolants on le fait également pour le bardage donc on sait après on va voir sur le avec cette modélisation on sait exactement ce dont on a besoin en panneaux entiers et panneaux découpés qu'on va découper sur place ça serait important donc à l'avance vous calculez le besoin au plus juste et ça veut dire ça plus juste et ça veut dire concrètement là par exemple là sur un sur ce chantier le bâtiment qu'on vient de voir voilà il ya 316 panneaux entiers 179 qui sont découpés donc en gros on va on va commander 495 panneaux on n'aura pas besoin de plus et sans cette technique là vous vous étiez amené à commander beaucoup plus par exemple si on le fait pas on commande plus parce que parce que d'abord les fournisseurs ne livrent pas la petite semaine donc on commande jusqu'à présent commandé une seule fois et puis le reste ça part sur les autres chantiers ou ça disparaît ou ou ça part en déchetterie enfin ok et ça représente du volume j'imagine les fournisseurs de d'isolant d'ailleurs recycle alors idéalement leur envoie et recycle aussi ça n'a pas de sens au mieux faire au plus juste plus juste évidemment dernier point on n'y pense pas forcément mais ces nouveaux chantiers co-responsables ils font aussi désormais beaucoup plus de place aux vivants c'est ce que tu disais faune flore est-ce que tu peux nous donner quelques exemples alors dans le cadre d'un chantier éco-responsable donc il ya deux choses on limite l'impact négatif et on amène l'impact positif alors on dit on dit éco-responsable pas dire chantier zéro carbone c'est à dire que on intègre du vivant on fait venir un paysagiste qui dans le cadre d'une harmonie avec une sélection d'armes bien précises amène du paillage des arbres non allergisant enfin on réintègre du vivant et en réalité plus on va plus chantier soit grand plus budget en fait on rallie on on alloue un budget d'environ 2% à la réintégration du vivant avec une vraie recherche une vraie harmonie avec l'environnement donc là on voit c'est là dessus qu'on a des aides d'ailleurs entre parenthèses et il ya des aides on voit les arbres on voit du paillage là avec du du bois un rameau fragmenté pour fertiliser les sols et puis vous installez un de plus en plus c'est ces refuges pour pour oiseaux pour insectes pour un tangle vivant une fameuse ruche un dernier point alors qu'il n'y a pas forcément de rapport avec notre sujet mais quand on a préparé on en a discuté je t'ai interrogé en fait dessus et je voulais que tu partage finalement la réponse que tu m'as donné sur ces ces panneaux photovoltaïques maintenant qu'il faut poser en toiture alors la réglementation vous savez l'impose désormais même si elle a été repoussée on pourra toujours discuter du pourquoi mais en tout cas elle est légèrement repoussée mais il faudra poser pour tous les nouveaux immeubles de toute façon une partie du toit devrait être couvert de panneaux photovoltaïques alors tu me disais oui ok c'est bien mais attention voilà alors c'est aussi le sens de l'histoire de retravailler les toitures il ya les toitures terrasses également oui n'oublions pas donc ça ça va ça rentre aussi oui voilà les toitures terrasses et le photovoltaïque photovoltaïque à mon sens si ça a été repoussée c'est parce qu'il ya eu quelques petits problèmes il faut savoir que c'est une installation électrique qui est en place donc il ya des câbles qui courent et en fait il ya eu quelques incendies pour pas dire des incidents donc aujourd'hui la réglementation est se durcit avec notamment la laine de roche qui est coupe-feu et donc aujourd'hui il est imposé de poser la laine de roche donc il ya eu énormément d'en discuter en off tout à l'heure de chantiers de photovoltaïques qui ont été posés sans laine de roche attention parce qu'on évidemment au début on n'a pas de problème mais en fait le photovoltaïque il est posé pour longtemps on est quand même sur des garanties décennales etc on est sur des garanties décennales mais enfin si ça prend le feu voilà voilà donc oui je pense que c'est pour ça que c'est repoussé très bien merci beaucoup eric donc Sous-titrage ST' 501